Je comprends que c'est une décision qui n'est pas facile, mais on va rendre la vaccination obligatoire pour le personnel de la santé seulement. Ce que ça veut dire, c'est que les enseignants, les autres employés du gouvernement du Québec, les réseaux du gouvernement du Québec, pour l'instant, n'ont pas l'intention de rendre le masque obligatoire. Ce n'est pas une décision, je vous avoue, qui est facile. C'est une des raisons pourquoi je reviens à Québec. Contrairement au passeport vaccinal, on touche à deux choses en rendant la vaccination obligatoire pour le personnel de la santé. On touche à l'intégrité physique. On vient dire à des gens, ce n'est pas volontaire, vous êtes obligés d'être vaccinés. On touche aussi aux droits du travail. On vient dire à des gens, si vous n'êtes pas vaccinés, vous ne pouvez pas travailler. Donc, ce n'est pas banal. Et c'est pour ça qu'on a parlé avec les partis d'opposition. Puis, on souhaite, dès la semaine prochaine, en commission parlementaire, d'être capables d'entendre différents groupes, différentes personnes. Donc, avoir une consultation, une discussion, un débat sur la vaccination obligatoire, autant du côté de notre proposition, c'est-à-dire le personnel soignant, que du côté des enseignants, puis des autres employés, entre autres les employés de l'État qui sont en contact avec des citoyens. Donc, je termine en vous disant, je comprends que ce ne sont pas les nouvelles qu'on aurait souhaitées. J'aurais souhaité continuer, faire ma tournée des régions, rencontrer les Québécois. Mais, la quatrième vague est là. Elle est forte. Le variant Delta est hyper contagieux. Et, il y a un risque réel, autant du côté des hospitalisations que du côté des décès. Donc, encore une fois, je vous appelle à aller vous faire vacciner une dose, deux doses. Si vous connaissez des gens qui ont peur, ne souhaitent pas se faire vacciner, bien, je vous invite à essayer avec eux de rencontrer une infirmière, un médecin, un pharmacien, un expert, et d'être capables de répondre à leurs questions, à leurs inquiétudes. Donc, je veux quand même rassurer, en terminant, les Québécois. Moi, je suis convaincu déjà que 85 % des Québécois aient choisi d'aller chercher au moins une dose. C'est un geste qui protège en grande partie ces 85 % de la population. Évidemment, on souhaite que 85 % augmente et on souhaite, évidemment, qu'il y ait le moins de conséquences possibles. Puis, moi, je suis convaincu qu'on est capables ensemble de passer à travers cette quatrième vague, comme on l'a bien fait, entre autres, pour la deuxième et la troisième vague. Donc, je vous remercie pour votre support, je vous remercie pour votre collaboration.